... Alors à mon tour, je veux d'abord remercier la direction de l'école normale supérieure de nous accueillir et d'avoir parrainé cet événement. Bien sûr, c'est pour moi particulièrement émouvant, après quelques décennies passées loin de la rue d'Ulme et du quartier latin, de retrouver ainsi la vieille maison et ma joie est d'autant plus grande que l'événement m'a permis aussi de travailler de nouveau avec quelques complices de mes années studieuses. Le choix du lieu pourtant ne doit rien à la nostalgie mais à un double constat, l'existence rudulme d'une crypto-team particulièrement brillante d'une part, la conviction partagée par beaucoup que la seule description scientifique ou la seule critique économique de Bitcoin n'en rende jamais entièrement compte et qu'une démarche pluridisciplinaire, typique du lieu qui nous abrite, s'impose pour cerner sa radicale nouveauté. Bitcoin, puisqu'il faut l'appeler par son nom. Il y a deux ans, les meilleurs esprits ont commencé à diffuser un crédo assez sommaire. Il fallait oublier Bitcoin, monnaie inutile, frauduleuse, non viable, et s'intéressèrent à la technologie qui faisait tourner la chose. La seule vraie révolution, celle qui allait tout changer, bien au-delà du paiement, la vertueuse blockchain située derrière, debout ou au-delà de Bitcoin, je n'ai jamais bien su. Le cercle du coin qui parraine la réunion de ce jour a été fondé à la fin de l'année 2015 comme lieu d'échange, d'idées entre acteurs francophones, autour d'une conviction simple, celle qu'il n'y aurait pas de révolution de la blockchain sans Bitcoin. Oublier la nature transactionnelle des écritures enregistrées sur sa blockchain, minorer, voire éluder l'importance d'un jeton endogène, précieux, servant d'unité de compte, ne s'est jamais révélé durant les deux dernières années réellement productif, si ce n'est pour étayer un peu de marketing et produire beaucoup de fumée. L'événement qui nous réunit cet après-midi est donc volontairement centré sur ce jeton du protocole Bitcoin, sur la fonction de paiement, sur cette monnaie Bitcoin que l'on nous commandait d'oublier, d'ailleurs au moment précis où son cours touché est en plus bas, ce qui signale la maladresse d'un conseil qui s'est avéré sans doute bien frustrant pour ceux qui ont eu la légèreté d'accepter l'argument d'autorité au lieu de s'adonner courageusement à l'étude de la chose. Je veux remercier du fond du cœur tous nos orateurs. Ils ont accepté le principe d'un événement centré sur Bitcoin comme monnaie, ils ont accepté aussi le principe de plateau pluridisciplinaire. Certains se sont déjà plusieurs fois exprimés autour du Bitcoin comme les cryptologues et les mathématiciens ici présents. Littéraire et historien moi-même, je ne vais pas tenter de faire croire à personne que je comprends tout ce qu'ils disent à chaque fois que je les entends. Mais petit à petit, par petits bouts, la splendeur conceptuelle de l'invention de 2008 m'apparaît quand même grâce à eux. Ce que je comprends aussi, c'est que là où ils s'expriment, il y a dans l'auditoire beaucoup moins de décideurs politiques et financiers que là où s'expriment des gens bien moins instruits de la chose mais dont l'intervention est suivie de champagne et de petits gâteaux. Il y a aussi des gens que l'on écoute rarissimement comme les gendarmes. Curieusement, on entend parler sans cesse des crimes et délits de Bitcoin mais par des gens dont les crimes et délits ne sont point le lot quotidien. Je suis donc heureux et fier d'accueillir ici un informaticien gradé du centre spécialisé de la gendarmerie nationale, le C3N de Pontoise. Enfin, je remercie tout particulièrement les orateurs venus des rives plus lointaines, histoire, numismatique, philosophie. Leur présence en contrepoint et la contradiction qu'ils apporteront peut-être nous ont paru plus que précieuses, indispensables. Rien dans le passé ne ressemble à Bitcoin mais Bitcoin s'inscrit dans une histoire de la monnaie et suscite la résurrection de débats autour de l'idée de monnaie dont les philosophes se sont saisis au fil du temps. Une économiste enfin parmi nous, une seule, dira-t-on, oui. Et sa présence ne nous en sera que plus utile. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les économistes les mieux installés dans le paysage médiatique ne se bousculent pas pour être les premiers à tenir sur Bitcoin des propos qui soient autre chose que des imprécations ou des sophismes. La chose est nouvelle, elle les dérange. On a envie de dire qu'elle a été un peu conçue pour cela. Il me faut à présent remercier nos mécènes dont trois membres du cercle du Coin Eureka, Ledger et Biti, ce dernier-ci au bord du lac de Neuchâtel et enfin Malthème qui n'est pas membre de notre association mais il est toujours temps. Ses dirigeants ont un vif intérêt pour Bitcoin. Tous ses sponsors se présenteront quand l'après-midi. Je remercie aussi les entreprises qui nous ont aidé en nous fournissant de quoi laisser des souvenirs à nos orateurs ou comme Pemium à tous les auditeurs et enfin l'équipe de César à qui je vais passer la parole pour vous donner quelques mots d'explication sur l'opération numismatique virtuelle qui va être menée avec votre concours et celui d'un jeune artiste, Sam Brooks, du groupe Butchie Temple. Bon après-midi à tous. Bonjour à tous. Vous avez pu le voir dans le petit sac que vous avez reçu. Vous avez reçu une petite enveloppe dans laquelle vous allez trouver plusieurs QR codes donc une clé publique et une clé privée. Sur cette clé que vous allez trouver dans l'enveloppe, nous avons décidé de vous envoyer une transaction qui va représenter un montant d'un euro en Bitcoin financée par le cercle du coin. Et donc cette transaction a pour but d'être spéciale. C'est une idée de faire une transaction numismatique. En fait, cette transaction a été construite d'une façon un peu particulière puisque lorsque vous allez la recevoir, elle va être bloquée dans le temps. C'est-à-dire que la dépense ne pourra pas s'effectuer déjà avant le 1er janvier de l'année prochaine. Donc ça c'est le premier point sur cette enveloppe. Le deuxième point, c'est que vous allez avoir, on va construire, quand on va construire la transaction, on va mettre dans cette transaction un hash qui va montrer une photo de cet événement et un bout de musique qui sera joué, je pense, à la pause. C'est bien ça ? Maintenant. Maintenant, voilà. Et donc c'est pour montrer que cette photo est originelle et qu'elle n'aura pas pu bouger puisqu'elle sera inscrite dans la blockchain. Donc aujourd'hui, à cette heure-ci, tous les portefeuilles sont encore vides et nous allons donc procéder à la transaction lors de la pause. Voilà. La 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501